Groupe Beaubois est un leader dans l'ébénisterie architecturale pour tous des projets qui sont haut de gamme, d'envergure, partout en Amérique du Nord. Les meubles qu'on produit sont sur commande spéciale pour un architecte dans un but d'améliorer notre efficacité, on a décidé de faire une transformation technologique, on a voulu implanter de l'automatisation, de la robotisation dans notre usine et en faisant le point sur ça, on s'est rendu compte rapidement que l'information devait venir de notre logiciel de dessin pour pouvoir alimenter l'information du dessin vers nos équipements. Dans l'analyse qu'on a faite de pouvoir intégrer le logiciel vers l'usine, on a trouvé le logiciel SWOOD qui est un logiciel qui permet déjà de gérer la technologie ou le contexte du meuble, donc il donnait un avantage qu'on trouvait pertinent pour bénéficier de l'expertise de ces gens-là et de pouvoir, suite à la programmation avec eux, de pousser l'information technique vers nos équipements. On a eu des preuves de concept aussi avant de faire l'acquisition des logiciels, ils nous ont prouvé que le logiciel SWOOD pouvait nous aider dans nos démarches de croissance. Le défi était de rendre aux méthodologies qui viennent parler au robot, donc ça nous demandait toutes de parler du même langage. C'est ce que SWOOD nous a permis de faire, de travailler en bibliothèque avec un langage ou une intelligence qui est dans cette même bibliothèque-là. Ça nous a permis de mettre plus d'informations dans le modèle, dans le but que l'assembleur ou le reste des équipes soient en mesure de l'assembler sans avoir trop de formation. Même chose aussi au niveau de mes embauches, le fait que l'information se trouve beaucoup dans les pièces, ça demande au niveau formation un peu moins de besoin. Un dessinateur n'a pas besoin de savoir autant de choses qu'avant, donc il devient optimal assez rapidement. Et au niveau des produits, ça nous permet justement de faire des espèces de pièces un peu plus en forme bloc-légo, c'est des pièces qui s'assemblent plus rapidement pour l'assembleur, donc on a besoin de moins dessiner pour leur expliquer quoi faire. Les pièces sont gravées ou marquées avec des informations qui leur permettent d'accélérer leur travail. Tout ce qui est programmation est déjà intégré dans notre modèle principal, donc ça permet dans le fond d'accélérer la mise en production, puis l'usinage, dans le fond, la programmation de nos machines. Ça prenait, disons, trois heures de faire une programmation d'un bon de production, puis actuellement, ça en prend peut-être une minute, puis c'est fait. Au niveau du CAM, les outils qui nous ont beaucoup aidés, c'est la reconnaissance automatique des usinages. Le volume de pièces allait augmenter, puis au département de programmation, ça nous prenait une solution pour générer automatiquement, efficacement un lot de programmes sur différentes machines. Dans toute transformation, il y a toujours une résistance au changement, donc on est avec nous pendant toute cette transformation-là. que ce soit au niveau des formations de type un utilisateur plus commun ou nos utilisateurs qui sont un peu plus nichés, ceux qui font des produits un peu plus spéciaux ou des items un peu plus complexes, SolidExpert a su répondre aux besoins, c'est-à-dire en nous donnant accès à leurs ressources. Et ces ressources-là n'étaient pas juste là pour, à un certain moment, ils ont aidé à former nos ressources à l'interne aussi. Maintenant, la prochaine étape aussi est d'aller toujours plus loin, puis c'est ça qui est intéressant avec cet outil-là, il n'y a pas vraiment de limites, c'est notre intelligence qui nous limite. On a des nouveaux contrats qu'on a eus dernièrement, dans le fond, toute la panoplie de maisons des années qu'on a réussi à faire grâce au nouveau logiciel qui permet de faire beaucoup plus de pièces en beaucoup moins de temps. Cet outil-là a permis justement d'accélérer notre virage, puis dans un certain sens aussi de s'ouvrir des portes sur le futur. Aujourd'hui, on peut réussir à soumissionner des projets qu'on n'aurait pas pu faire à l'époque, demandant trop de complexité, d'intégration entre notre usine et notre ingénierie. On a utilisé des équipements ou des façons de faire qui auraient fallu faire trop de gestion cas à cas, où là, on a réussi à automatiser ces processus-là, donc qui nous permet de beaucoup plus facilement récupérer des projets sur mesure et de les opérer en usine sans de complexité. Merci. 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 Merci.